Voici comment nettoyer une interface. Alors, avec l'outil de sélection, vous allez pouvoir sélectionner la zone que vous voulez nettoyer. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser la pipette ici, en cliquant sur la couleur du fond pour sélectionner la couleur d'avant-plan en blanc. Et ensuite, avec le raccourci Alt-Backspace, vous allez remplir la zone. Donc à nouveau, sélection d'une zone. Je peux utiliser la touche ici, majuscule, pour avoir le petit plus qui apparaît. Et ainsi sélectionner les autres zones. Et après avoir fait ça, avec Alt-Backspace, je remplis ces zones de blanc. Ensuite, j'ai la possibilité d'aligner les images. Pour ça, je vais afficher les règles. Lorsque les règles sont affichées, je peux utiliser l'outil déplacement pour venir cliquer glisser une règle et la poser à l'endroit où je souhaite qu'elle apparaisse. Pour détruire une règle, après l'avoir cliquée glisser, il suffit de la prendre, toujours avec l'outil déplacement, et de la ramener dans sa boîte. Je vais effacer les règles. Maintenant, je vais, avec l'outil sélection, sélectionner une zone de mon image. Avant ça, important, pensez à bien toujours désactiver ce cadenas. Je sélectionne une partie de mon image, et j'utilise cette fois la touche Command, qui fait apparaître ce petit ciseau. Et lorsque je clique et déplace les pixels, je peux les amener là où je veux. Je vais les amener au niveau de la règle. Vous voyez que cette opération crée des trous dans l'image. Les pixels sont déplacés et laissent un trou. Pour remplir ce trou, le plus simple va être de venir ici, créer une couleur unie. Cette couleur unie va être un calque qui aura une couleur qu'on définit. Ici, je l'ai volontairement défini en rouge. Ce calque, vous la glissez sous votre calque principal, et on voit que les trous vont être remplis avec la couleur unie. Donc le but ici, est de double-cliquer sur cette zone ici, pour pouvoir choisir une couleur. Et on peut aller cliquer dans l'image, pour sélectionner la couleur que l'on souhaite. Ici, le blanc. Enfin, on peut sélectionner les deux calques, et les fusionner ensemble, pour n'avoir plus qu'un seul calque. Fusionner les calques ici. Et voilà. Musique Musique ... ... Sous-titrage FR ?